De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidien tous les jours, midi, 18h, 23h Sur une seule chaîne, numéro 23 de votre satellite Eclair TV, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Bois-le-Loup Et bien entendu, le 21, c'est la fête de la musique, et on donne de la musique à tout le monde Est-ce qu'il y a des fans de rock dans l'assistance ? Oui, j'entends les « ouais » Pour en parler, je reçois The Bo-Locos, et où ils sont avec moi sur le plateau, Edi et Marc, qu'à nous faire ? Alors, merci Styli pour l'invitation Toujours un plaisir, dès qu'il y a du rock'n'roll, moi ça me rappelle mes années à Montpellier, donc forcément moi je suis à fond Ah, t'étais un rock'n'roll ? Eh, j'étais un rock'n'roll, j'allais aux rockstores pour celles et ceux qui connaissent D'accord, eh bien Eh oui, donc, mais le rock, donc déjà Edi, on va pouvoir vous présenter Edi, bien entendu Alors, moi c'est Edi Caramello, je fais partie du groupe The Bo-Locos, et on fait du punk rock en Guadeloupe Excellent, est-ce que le punk rock est développé quand même en Guadeloupe ? On n'a pas l'impression que cette musique est développée, pourtant, on vous voit Alors, c'est pas vraiment développé en tant que sous-genre du rock, mais le rock est quand même pas mal développé en Guadeloupe Par exemple, Livestock, ils font un autre style de rock, il y a Down The Line qui fait du métal, Black Sargas aussi, Penny Dreadful Enfin, il y a pas mal de groupes qui... J'adore vos noms, Black Sargas, les gars, il ne faut pas venir sur mon plateau avec des noms comme ça Donc, on va présenter ton collègue Marc Bah, moi en fait, je suis le chanteur et guitariste des Livestocks, on est un trio, on fait du rock alternatif Ok Ma femme à la batterie, et puis on a notre bassiste, Joe, que je salue, ouais Ah, c'est une affaire de famille, ça va, ça ? Ouais, si on veut, ouais À quel âge vous avez commencé la musique ? Moi, c'est tard, vers 14 ans, je pense Ouais ? Ok Ou tard ? Oui, tard, non mais... Ça dépend, ça dépend, ça va À 6 ans, j'étais pas au piano, c'est... Mais tu as commencé direct par le rock ou tu as testé autre chose ? T'as fait du piano, tu as dû faire du classique ? Non J'étais allergique au classique, maintenant j'apprécie Ouais ? Mais l'entraînement classique, moi j'avais besoin de savoir jouer ce que j'avais envie d'entendre On va dire plutôt de la musique pop Et moi, c'était vraiment la musique folk avec Bob Dylan, des trucs un peu anciens Ok, d'accord Et toi, Marc, tu as commencé à quel âge ? Ouais, j'ai commencé par la guitare, non, par le piano, mais quand j'étais tout petit, j'ai plus aucun souvenir Mais après, je me suis vraiment mis à la guitare à l'âge de 12 ans, je crois, guitare classique Et je rageais un peu parce que tous mes potes, ils apprenaient de la guitare électrique Et moi, j'étais le seul, bon, bah, je vais jouer jeux interdits, mais c'était pas mon kiff, quoi J'ai connu ça, mais avec le piano, moi, je voulais jouer du jazz, je voulais jouer... Non, il faut commencer par le classique, et là, t'es là, tu... C'est pas que tu t'ennuies, mais apparemment, c'est la base Mais j'aime le classique, aujourd'hui, bizarrement, après, on kiffe Ça demande à l'apprentissage Exactement, bien sûr, mais on était jeunes, on était fous, on disait n'importe quoi Alors, parlez-moi, donc toi, tu as le groupe, c'est The Bolocauste, et toi, c'est Lifestox Lifestox, ouais, c'est ça Est-ce que ça vous arrive, donc, de faire des buffs ? Est-ce que ça vous arrive de faire des compiles, justement ? Ou vous êtes tous rassemblés ? Dites-nous tout Alors, par le passé, on a déjà fait des concerts ensemble On a partagé pas mal de scènes, en fait, avec les Bolocaustes Je crois qu'on a même partagé nos toutes premières scènes J'ai écrit qu'à dire, en particulier, j'ai la même femme, c'est pour ça que j'ai peur Ah bon, j'ai peur aussi, je vais pas te mentir On n'est pas aussi proches, pour l'instant Mais ouais, on a une histoire commune On arrive à se développer, s'inspirer les uns des autres Et là, l'idée pour la fête de la musique, c'est avec la page Rocking Guada Qui, en fait, rassemble tous les groupes de rock de Guadeloupe Qu'a créé Marc On s'est dit, après avoir fait un festival à Petit Beau On va faire une compilation qui va vraiment rassembler tout le monde Pas forcément tout le monde, parce qu'il y a aussi d'autres groupes de rock Mais qui sont pas dans la composition Donc là, c'était vraiment que des compositions Et on s'est dit que ce serait bien de stimuler un petit peu C'est ça On n'a pas de fête de la musique à propos d'en parler Exactement Donc au moins, vous aurez une compile qui va rassembler un petit peu tout le monde Il vous a dit, pas tout le monde, mais un petit peu tout le monde Vous pouvez vous faire plaisir, ça sort le 21 Comment tu as choisi le nom The Bolocos ? Est-ce que tu es au courant de la signification de ce mot ? Ah bah oui ! En fait, avec un nom comme ça, Bolocos, on peut tout se permettre Exactement On a l'impression que pour être rocker Voilà, il y a un style qui est différent Il y a une façon de penser qui est différente C'est un petit peu comme nous dans la Caraïbe On a un style qui est différent On a une façon de penser qui est différente Est-ce que, justement, tu retrouves un petit peu ce mélange ? On a l'impression que c'est deux mondes différents, mais en fait, qui se rapprochent C'est ça, par exemple, moi je suis né ici en Guadeloupe J'ai grandi ici Donc forcément, on est influencé par tout ça Et même dans notre musique Pareil pour Livestock On essaye d'inclure des rythmiques caribéennes, des thèmes C'est pas forcément toujours évident à l'oreille C'est ce que j'allais te dire, c'est pas forcément évident Mais on met vraiment, nous, pas mal dans la percussion Justement des rythmiques caribéennes C'est vraiment un métissage qu'on veut faire Et qui nous importe vraiment justement Parce qu'on veut porter le rock de la Guadeloupe au-delà des frontières Et par ce métissage-là, je pense que ça fonctionne Justement, est-ce qu'il a sa place le rock de la Guadeloupe ? Au-delà des frontières ? Je pense que oui, clairement Est-ce que, justement, cette couleur que vous pouvez apporter Ce métissage musical que vous pouvez apporter Peut faire la différence ? Que ce soit, encore une fois, à Miami, à Londres, en Suisse, Belgique, en Allemagne Est-ce que ça peut faire une différence ? Je pense que oui Ben oui, clairement, puisque c'est la petite touche d'originalité Qu'on va véhiculer Et qui va justement attirer peut-être l'oreille J'allais dire l'oeil, mais l'oreille de l'auditeur Et clairement, ça peut les brancher Et la scène rock mondiale, elle est aussi très inclusive C'est-à-dire que les gens sont toujours contents de savoir Qu'en tel pays, dans telle île, on partage la même passion Ils sont très encourageants là-dessus Vous avez performé ailleurs que Guadeloupe, bien sûr Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller Peut-être dans un festival à Londres, en Allemagne, ou peu importe ? Alors, ben, on a fait un petit peu dans la Caraïbe Pas forcément que la Guadeloupe On a été aussi en France et en Angleterre Dis-nous tout, la Caraïbe, qui écoute du rock dans la Caraïbe ? Pour celles et ceux qui pensent que le rock c'est réservé La Jamaïque écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rock'n'roll Et on fait un gros métissage avec le reggae et la danse Eh oui, petit cours d'histoire On n'a pas encore eu la chance d'aller en Jamaïque Mais avec Livestock, on a fait le festival Le Mangro Festival en Martinique On a été invités chacun notre tour à faire la tête d'affiche du festival C'était une super expérience d'ailleurs Les Martiniquais, ils aiment ça Ben, dès qu'il y a de l'énergie dans la musique, nous on aime ça Les Caraïbéens, c'est ça On s'allume bien sur les Martiniquais Eh bien oui On a pu voir quelques visuels Vous étiez justement grimé en Joker Là encore, j'aime bien poser cette question Pourquoi choisir ce personnage ? Est-ce que c'est par rapport à son caractère ? Pas vraiment en fait, c'est venu... C'est venu avant ou après le film ? T'as vu que j'ai posé la question à DC ? Alors, c'est venu après le film Parce que le Joker, il existe depuis les années 40 Exactement Et en fait, on était à une soirée Où le thème... On nous avait dit que c'était le thème clown Donc on est venu déguisé en clown Et en fait, on était les seuls déguisés Ok Donc... On avait un petit peu honte C'est vraiment... Des fois, les amis, ils vous font ça et puis voilà Et après, ben, les prochains concerts Les promoteurs, on va dire Ils ont publié avec le maquillage Donc on s'est senti un petit peu forcés de le faire au départ Et maintenant, c'est devenu un petit peu une marque de fabrique Ah oui, mais c'est super bien fait Là encore, qui est-ce qui réalise des clips ? Est-ce que vous travaillez entre vous là encore ? Ou est-ce que vous avez une équipe derrière vous Qui vous soutient ? Qui fait ce travail un petit peu à votre place ? Ben, de notre côté, en fait On a toujours des copains qui viennent nous aider Nous donner un coup de main D'ailleurs, Bruno Michovigne est venu nous aider La semaine dernière pour réaliser un clip Ok On va sortir, j'espère, avant la fin de l'année Et... Mais dans la réalisation Dans les scripts, les scénars, le montage, la post-production On fait tout maison, en fait Ok Ça, c'est vraiment... C'est un truc qui nous tient à cœur En même temps, on n'a pas beaucoup de moyens Donc on est obligé d'en passer par là Ah, c'est le douille du tour sève, je sais Ouais, ouais, ouais Et puis il y a notre tout justement On s'améliore à chaque fois de plus en plus Et voilà, donc... Est-ce que vous chantez en créole ? Un petit peu, ouais Et dur en créole On a hâte de voir ce que ça donne Excellent Comment vous voyez la fin de l'année 2021 ? Mise à part, bien sûr, le projet On vous rappelle Qu'il y a un projet qui sort le 21 Restez connectés C'est la fête de la musique C'est cadeau The Belkos Livestock Et on avait d'autres groupes Malheureusement, on n'a pas pu tous les recevoir Bien sûr La pandémie fait que je ne peux pas recevoir tout le monde Mais qui peut-on retrouver justement sur cette compil ? On va redonner les noms Alors, je laisse Marc Alors, on ne va pas se reciter Mais on a les Black Sargass On a Down The Line On a Penny Dreadful On a les Pink Elephant On a Carrico Carrico Il y a 11 groupes, c'est ça ? Flying Buckets Flying Buckets Liquid Sunset Disorder Ouais J'espère qu'on n'en a pas oublié Didico aussi ? Didico Et encore une fois, vous êtes les bienvenus sur le plateau Dès que vous avez un instant, vous venez, tu me les ramènes Et puis on se fait plaisir Quels sont vos projets justement pour 2021 voire 2021 ? Alors nous, Livestock, en fait, le but c'est de sortir notre premier album Qui sera composé de 11 titres Et de continuer à sortir des clips D'ailleurs, le clip qu'on va faire avec Bruno là Ça c'est pour la fin de l'année Et j'espère aussi l'album 11 titres pour la fin de l'année Et qui normalement devrait être un mix d'un live Et l'album devrait s'appeler Live in la Pointe Justement parce qu'il a été enregistré à Pointe-à-Pitre Excellent ! Mais justement, est-ce que cette musique ne mérite pas d'être toujours enregistrée en live ? Bah c'est vrai qu'il y a assez une énergie Les deux se valent Oui Par exemple, dans un concert, jamais quelqu'un qui fait du rock peut faire du playback C'est pas possible Non, par contre là Mais en studio, on peut aussi travailler des arrangements différents C'est ça Faire des featuring des gens qui sont pas toujours disponibles Excellent ! Justement, s'il fallait motiver celles et ceux Peut-être qu'ils sont un petit peu réticents pour écouter du rock Mais le rock c'est pas notre musique Comment pouvez-vous les motiver ? Qu'en peut-on leur dire ? Bah le rock c'est un style qui est vraiment très très vaste j'ai envie de dire Parce qu'on peut pas comparer les Bolochos au Livestock Par exemple, on a deux styles très différents Ça reste du rock C'est la même chose avec les Black Sargas ou Penny Dreadful Par contre, il y a un seul instrument je pense qui nous rassemble tous C'est la guitare électrique finalement La guitare électrique Mais voilà, le style il est tellement varié Qu'il faut pas avoir peur d'y aller Et d'ailleurs en 2019, on a un groupe de rock qui est venu jouer en Guadeloupe Au festival rock gravé qui s'appelle Delgresse Et qui là pour le coup chante tout en créole, fait du blues rock Franchement c'est assez exceptionnel ce qu'ils font Et moi je vous conseille peut-être de commencer par là Pour ceux qui auraient peut-être un peu peur avec le rock Mais ouais, non, non, faut y aller, il y a plein de styles différents Justement, s'il fallait faire sa playlist de rock, quels sont les incontournables ? Waouh, c'est vaste ! Eh oui mais faut faire un choix les amis C'est vaste ! Ouais, il y en a beaucoup mais faut faire un choix Donc je vous donne 5, 10, non 5 10, on va dépasser le temps Pour toi, vas-y je te laisse dire Voilà Incontournable, c'est pas forcément ce que j'écoute Mais pour moi c'est quand même incontournable Il y a les Rolling Stones, il y a les Beatles, Bob Dylan, les Wu J'ai envie de dire, après moi j'aimerais bien dire ACDC, les Pixies Mais qui sont vraiment des styles très très différents Ou des choses plus récentes comme Arctic Monkeys par exemple Ou le Clash, les Sex Pistols Ok, excellent, donc voilà, vous avez toute une playlist à faire On vous écoute et on a l'impression effectivement qu'il y a plusieurs styles Alors que souvent, on a l'impression que c'est le même Est-ce que rapidement, vous pouvez me faire un petit descriptif Quels sont les styles différents ? Il y a combien de styles ? Alors là, c'est... Ah ouais, à ce point-là ! Mais c'est quasiment fini parce que... Ça pourrait presque remplir un dictionnaire D'accord, donc on peut faire... Oh, ça c'est bien ! Parce que même dans les sous-genres par exemple, le punk Dans le punk, il y a le hardcore, il y a le pop-punk, il y a le machin Donc chaque sous-genre dérive sur d'autres sous-genres Ok, on étudie, on donne des cours de rock justement ici en Guadeloupe Vous pouvez donner des cours de rock ici en Guadeloupe Voilà, il vous donne un boulot en plus ! Donner des cours de rock, non Après le rock, c'est une musique qui joue avec des instruments Donc comme pour n'importe quelle autre musique finalement Après c'est la passion qui parle Donc on... Ouais, c'est un truc un peu instinctif Ouais, ouais, ouais Je pense qu'on a envie d'entendre un son On prend une guitare, une bâche, une batterie et on essaie de faire ce qu'on peut C'est ça Est-ce que ça décharge ? On a l'impression qu'on balance toute l'énergie Là encore une fois, je suis sur l'énergie Ah oui, ouais Est-ce qu'après un bon concert, après une bonne répète Vous vous sentez un petit peu plus libre ? Comme bon footy Ouais, ouais Mais on peut même avoir du mal à dormir même C'est ça Je sais pas si c'est le run après l'apéro qu'il y a... On vous rappelle bien entendu Que la mise à l'école est dangereuse pour la santé A consommer avec modération bien entendu Toujours Excellent, en tout cas si maintenant on veut vous suivre On vous rappelle bien entendu que le projet sort le 21 Donc restez connecté, mais pour être connecté Il faut connaître vos réseaux sociaux Donc qu'est-ce que vous avez Facebook ? Instagram, TikTok Allez-y, de toute façon tout va s'afficher Juste ici Alors pour TikTok, on n'est pas assez moderne Mais on a Facebook Donc pour nous c'est TheBoloCost Donc The en anglais T-H-E-B-O-L-O-K-O-S Et c'est la même chose sur Instagram Ok, tout collé sur Instagram C'est ça Et pour nous c'est Livestocks, tout attaché Et avec un S à la fin, c'est très important Et sinon alors ça, là ça ne s'affiche pas Mais il faut aller voir aussi la page Facebook Rock in Guada C'est ça Rock in Guada Dans lequel on va retrouver tous les groupes de rock Excellent Et la compilation, on pourra la trouver sur la page Rock in Guada Et sur les pages des différents groupes qui sont dessus Voilà, donc vous avez tout compris si vous êtes fan de rock Que vous soyez de Amartin, qu'un Guyano à La Réunion Vous pouvez vous connecter et avoir la compilation justement S'il y avait un tout dernier message A faire passer à toutes celles et ceux qui nous regardent Déjà on va commencer par l'édite à caméra Et juste en face, vas-y Bon ben déjà merci de regarder dessus cette émission Alors la compilation, elle sortira donc le 21 juin Au format CD pour les gens qui aiment bien le format physique Et aussi sur les plateformes digitales Donc iTunes, Amazon, tout ce qu'on connaît Vous avez entendu ? Donc connectez-vous Marc, je t'en prie Merci à tous les auditeurs de suivre l'émission Moi je vous invite quand même à aller voir cette page Rock in Guada C'est très important de nous soutenir Si on a créé cette page, c'était justement pour qu'il y ait une émulation Dans le monde du rock en Guadeloupe et aux Antilles Et c'est vraiment le cas, ça fonctionne Il y a vraiment beaucoup de groupes de rock aux Antilles Donc il faut y aller, il faut nous soutenir Et il ne faut pas hésiter à nous découvrir surtout Ah mais là vous nous avez chauffé Donc là je pense qu'on va tous aller sur la page au Rock in Guada T'inquiète pas pour ça En tout cas, merci d'être passé sur le plateau Sophie Merci beaucoup de ça Et dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a une sortie, un clip, vous pouvez passer Vous connaissez ce chemin, tranquillement, vous m'amenez les autres là Je sens qu'il y a plein de vie chez eux aussi Merci à vous, longue vie à votre musique Et surtout rendez-vous le 21 pour la sortie du projet Avec énormément de groupes de rock Made in Guada, ça fait plaisir Longue vie à votre musique messieurs Merci pour l'invitation Merci Juste le temps bien sûr pour moi de remercier mes partenaires Et oui déjà, celui qui m'habille Mon partenaire à l'écran, direction Bastère Et bien sûr, si vous voulez prendre soin de vos locks Direction GBS Concept Florence prend soin de vos cheveux comme personne Nous on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF A demain Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir